... Joseph Kabila, ancien président de la République, a tenu une réunion ce vendredi avec le conseil politique élargi du FCC dans sa ferme de Kingakati autour des enjeux de l'heure. Vous suivrez dans ce journal le compte-rendu de sa conseillère en communication. En RDC Toujours, l'opposition accepte de reporter son meeting au 24 juin comme sollicité par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour Matata Ponyo, un des leaders. Cette option a été validée pour éviter au peuple congolais un bain de sang. 1,6 millions de francs congolais. C'est la caution fixée pour la députation nationale par la Commission électorale indépendante qui était en concertation avec les partis politiques ce vendredi à Kinshasa. Au cours de la parade militaire de ce vendredi, le chef d'état-major général a dénoncé la traiterie au sein des FRDC. Christian Chiwewe a appelé ses éléments à renoncer à la politique. L'armée est en apolitique. Nouvelle édition sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre. Ce vendredi, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabil, a réuni à sa ferme de Kingakati une branche de sa famille politique autour des questions d'actualité. À cet effet, Joseph Kabil a annoncé son intention de s'exprimer dans les tout prochains jours à la population congolaise. Le sénateur Avis appelle sa famille politique à la résistance et à la dignité afin de sortir le pays dans la crise dans laquelle elle se trouve actuellement. Le président Joseph Kabil a réuni une branche de sa famille politique ce vendredi 16 juin 2023 à sa ferme de Kingakati. Il était question de fixer sa famille politique sur son intention justement de continuer avec la politique active, premièrement. Il a invité sa famille politique à consolider l'amour pour le Congo parce que le Congo doit passer avant les ambitions personnelles, a-t-il déclaré. Il a enfin annoncé son intention de s'exprimer à la population congolaise, c'est-à-dire de s'adresser à la population congolaise dans le tout prochain jour, probablement dans deux mois. Comme vous le savez, le peuple congolais a toujours souhaité écouter le président Kabila qui est parti du pouvoir depuis quatre ans et demi maintenant et depuis son départ. Les populations congolaises demandent à ce que le président Kabila puisse donner sa position ou son point de vue sur la situation. Voilà, la chose tant attendue va enfin arriver. Donc le président Kabila va s'adresser à la population, lui-même l'a dit, il va parler avec le peuple congolais, il va dire d'où nous venons, où en sommes-nous et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Enfin, le président Joseph Kabila a invité sa famille politique à la résistance, seul moyen pour sortir le pays de la crise économique, sociale et politique qui se vit actuellement en République démocratique du Congo. Après l'annulation du meeting de l'opposition pour ce samedi 17, les quatre leaders disent regretter la décision du gouverneur qu'il ne favorise pas l'instauration de la démocratie en RDC. Cependant, l'opposition prend rendez-vous pour le 24 juin dans un meeting populaire pour dénoncer la cherté de la vie. Plus de détails dans ce reportage de Jean-David Kilo-Lor. Encore une fois, nous l'avons dit et nous ne cessons de le répéter, nous sommes dans une nouvelle forme de dictature où on impose ce qu'on veut à près de 100 millions d'habitants. Et ça, c'est regrettable pour un pouvoir qui se déclare être d'un état de droit. Comment une organisation, on peut même dire quatre partis politiques, demandent près de trois semaines avant l'organisation d'un meeting et on vient répondre la veille en disant avant vous, c'est-à-dire on suppose quatre semaines avant, il y a une autre organisation qui avait demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, mais qu'on n'a jamais répondu. Mais on vient seulement vous informer la veille pour dire qu'il y avait une autre demande. Ça, je crois que c'est fallacieux et aujourd'hui, nous prenons le peuple congolais à témoin. Ceux qui disent que l'opposition est faible, c'est eux qui sont faibles. Parce qu'en réalité, s'ils n'avaient pas peur, ils n'allaient pas nous interdire de tenir ce meeting. Ce n'était pas une marche, ce n'était pas un sit-in, mais c'était uniquement un meeting pour informer la population que le pouvoir en place n'est plus en mesure de répondre aux préoccupations de la population congolaise. Donc nous, pour éviter que le sang coule, pour éviter que les blessés n'arrivent, nous disons, à la population congolaise, de ne pas venir demain pour ce meeting, de garder son calme, de garder son sang-froid pour que le samedi prochain, nous puissions nous retrouver pour un meeting démonstration de force, démonstration d'harmonie de la population contre un pouvoir dictatorial qui ne veut plus que s'imposer, qui est par la force. Je l'ai annoncé tantôt au cours d'une parade militaire ce vendredi. Le chef d'état-major général a appelé les FRDC à renoncer à la politique d'un temps ferme. Christian Tchiveu a indiqué que les militaires avaient plutôt pour mission de servir la nation en protégeant son intégrité territoriale et assurer la protection des civils ainsi que de leurs biens. Le chef d'état-major général a également dénoncé la présence des traîtres à tous les niveaux au sein de l'armée avant de s'indigner du manque de loyauté qui s'y observe. Processus électoral en RDC. La caution est fixée pour la députation nationale à 1,6 millions de francs congolais par la Commission électorale nationale indépendante qui était en concertation avec les partis politiques ce vendredi à Kinshasa. A cette même occasion, elle a également annoncé l'ouverture des bureaux de réception des candidatures pour ce 26 juin. Cette date prévue dans les calendriers a été confirmée ce vendredi à Kinshasa lors du cadre des concertations avec les représentants des partis politiques autour des opérations de réception et traitement des dossiers pour la candidature aux élections, législatives, nationales et provinciales ainsi que des conseillers communaux. Ces bureaux resteront pendant 20 jours, soit du 26 au 15 juillet. Plutôt que vous introduisez le dossier, mieux ça vaut, parce que ça vous donne l'occasion de corriger le cas échéant. Si on se présente trop à l'approchement de la date de clôture, ça risque de être compliqué. En outre, après les 15 juillet, une période des 5 jours supplémentaires d'ajout, des rétrés et des substitutions sera accordée pour permettre aux partis et régroupements de parfaire leur dossier des candidatures. Face aux participants, Eddy Kisselet a appelé les partis et régroupements politiques au respect des conditions requises, règles et procédures des dépôts des candidatures pour les députations nationales, provinciales et conseillers communaux. Les nouvelles des partis politiques, justement, après sa sortie officielle au début du mois de juin, le regroupement politique et électoral Alliance et Action pour l'État de droit se met en ordre de bataille pour mieux affronter les échéances futures. Ce vendredi, l'AE a tenu une matinée politique au cours de laquelle elle a installé les nouvelles structures et présenté Lambert Mende comme le nouveau porte-parole de la plateforme. En présence des présidents des partis membres, dont Lambert Mende et Omalanga de la Convention des Congolais unis et les autres leaders politiques, cette nouvelle activité consiste à l'installation de deux importantes structures de l'Alliance et Action pour l'État des droits, à savoir la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes, occasion également pour les présidents nationaux de ces régroupements, Richard Moulumba, de présenter les nouveaux porte-parole de l'AE, une deuxième personnalité à la cellule des stratégies politiques et électorales, Lambert Mende et Omalanga. Une décision prise par tous les membres en concertation avec l'autorité morale de l'AE, Laurent Batoumona. C'est sous le thème du souverainisme incontournable, basé de l'état des droits, doctrine de l'AE et qu'il développe devant les participants. Félix Tissékéli soutient la justesse du choix du regroupement politique A.E. dont le leitmotiv est le souverainisme de s'aligner derrière son leadership sans se laisser distraire par des chavailleries oaseuses et chicanières. Les croyants se souviennent que même le maître François, lors de sa dernière visite pastorale à Kinshasa, avait reconnu la légitimité du souverainisme lorsqu'il a demandé, dans un appel pathétique aux puissances étrangères, devraient tirer leurs mains de la République démocratique. L'AE regroupement qui soutient la candidature du chef de l'état Félix Tissékéli pour un second mandat est lui accordé une majorité par les menteurs. D'autres structures ont également été mises en place par le même regroupement politique A.E. en vue de préparer les élections de décembre prochain sous la présidence de Richard Moulumba et la bénédiction de Laurent Batoumona, autorité morale. L'alternance et l'action pour l'état de droit sous la présidence de Richard Moulumba et la bénédiction de Laurent Batoumona, son autorité morale s'est restructurée. Plusieurs leaders de partis politiques ont pris part à la restructuration de la plateforme politique et électorale A.E. Plusieurs structures ont été mises en place, notamment la coordination nationale des jeunes et des femmes de ces regroupements, le porte-parole de la coordination nationale en charge de la communication et visibilité de cette plateforme politique. Steve Mbikaï, Maboulouki, président du parti travailliste, va gérer la communication et la visibilité de l'A.E. en collaboration avec Lambert Mende, désigné porte-parole et Jean-Claude Massangou. « D'abord l'objet est que nous sommes un regroupement qui voudrait bien s'imposer sur le terrain et puis être plus important après les élections. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus pour mettre en place différentes structures d'accompagnement du regroupement, notamment le comité qui va encadrer les mamans du regroupement et puis les jeunes, le comité des jeunes pour le travail sur le terrain. Tout le travail est fait pour que ceux de l'Etat l'emportent en décembre et que l'A.E. puisse apporter la majorité à l'O.S. et que le PT apporte une majorité au sein de l'A.E. » Il s'agit de rappeler que pour l'A.E. tous les efforts seront déployés pour que Félix Tshisekedi rapporte au Lame, la présidentielle de 2023. « L'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance Jonathan Bialosoukawata continue son opération de quadrillage de la ville de Kinshasa. L'objectif reste clair, faire réélire le président de la République et obtenir la majorité aux législatives pour l'aboutissement de sa vision. Ce Jonathan Bialosoukawata est tout simplement inarrêtable à Kinshasa. Sa popularité dans le district de Changu, tel que le démontrent ces images, ne souffre d'aucun complexe. Le leader de l'Alliance pour la bonne gouvernance est en pleine opération de ceinturage de la ville de Kinshasa pour obtenir la majorité aux élections législatives et faire réélire Félix Tshisekedi à la présidentielle. Ce week-end, Jonathan Bialosoukawata a communié avec les mamans de Nselé, membres de l'association 100% Wata, qui ont réservé un accueil délirant à celui-là qu'elles appellent déjà affectueusement leur futur gouverneur. La présidente de la Ligue des femmes de l'ABG, Régine Kinguza, qui avait accompagné le président national de l'ABG, n'avait pas les mains vides. Elle a gratifié les 3000 mamans présentes à la cérémonie avec des pagnes. Ces femmes, qui ont prêté le serment de fidélité à l'ABG, ont promis à Jonathan Bialosoukawata de le soutenir et faire de lui le meilleur élu au niveau national et lui donner un nombre important des députés provinciaux et nationaux pour atteindre ses objectifs pour la population. Je suis venu répondre à l'invitation de mamans de Nselé, regroupée autour de l'association 100% Jonathan Wata. Et c'est à cette invitation que je suis venu répondre pour m'entretenir avec eux sur les enjeux électoraux et sur le souhait de l'ABG de gagner les élections dans la ville de Kinshasa et d'avoir des élus au niveau de toutes les communes de Tchaon. L'autorité morale de l'ABG ne cesse de démontrer combien il est aimé par les Kinois et qu'il reste un partenaire sérieux et crédible pour la réélection de Félix Tshisekedi. Lors de toutes ses sorties, ce sont des marées humaines et des foules en liesse qui l'accompagnent. Journée marathon pour la députée nationale Henriette Ouamouki. À la veille de ses vacances parlementaires, a fait le suivi des différents chantiers qu'elle a initiés avec l'appui de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le premier site visité par la présidente de la fondation qui porte son nom, c'est l'Institut Technique Social de Ngiringuiri. Nous sommes à l'Institut Technique Social de Ngiringuiri. L'école va bientôt retrouver sa lettre de noblesse grâce au plaidoyer mené par Henriette Ouamouki. Sur place, les travaux de réhabilitation avancent normalement. Le responsable des litesses Ngiringuiri espère que le nombre d'élèves va augmenter. Le soutenir presque toute la communauté, nous mobiliserons, même les élèves demandés à leurs parents de soutenir un maman Henriette Ouamou aux élections. Un sentiment partagé du côté élève. J'ai été émis de joie et de compassion de voir notre députée, la madame Henriette Ouamouki, qui était venue en ce lieu sur place pour voir comment est-ce que les travaux s'étaient, en fait, ces procèdes. Et l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours se veut engagée. Pour sa part, le lieu de Founa s'est dit satisfaite de l'évolution des travaux. La fondation Henriette Ouamou est satisfaite aujourd'hui de voir que les travaux ont bien commencé et que l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a mis les moyens pour qu'aujourd'hui, les thèses grigues puissent, pour moi, être une école valable, comme toutes les écoles qu'on voit dans la ville de Kirchessa. Juste après, cette parlementaire s'est rendue dans plusieurs autres écoles du coin, ayant le même problème. C'est sur la rivière Bombou, reliant les quartiers Kimbangou 2-3, qu'elle a bouclé sa ronde. Ici sera jeté un pont moderne, œuvre de sa fondation. L'ouvrage va soulager tant soit peu aux problèmes des inondations, mais aussi faciliter la traversée en toute sécurité. La Nadek Katanga met en garde tous ceux qui sont derrière les menaces de mort à l'endroit de son président interfédéral, Geylor Kilangamuyuyo. Dans une déclaration lue dans la soirée de ce vendredi à Lubumbashi, les cadres et militants de l'interfédération dénoncent une tentative visant à empêcher leur président, pourtant choisi par la direction comme candidat gouverneur dans la province du Tanganyika. Les commanditaires et le jeu connus, disons que le Tanganyika nous appartient tous. L'interfédéral Kilangamuyuyo, Geylor, étant un citoyen congolais, notables du Katanga bénéficient comme tous citoyens congolais au regard de ses capacités intellectuelles et politiques du droit lui reconnu par la constitution congolaise de postuler ou d'être candidat gouverneur au Tanganyika. L'anadek Katanga condamne avec la dernière énergie ses actes de barbarie et met en garde tous ses délinguants et saisit la justice congolaise quant à ceux. L'anadek Katanga réitère sa confiance aux camarades qu'il n'a plus à la haute hiérarchie du parti de le désigner comme candidat gouverneur du Tanganyika. Nous rappelons que nul n'a le droit de menacer ou doter la vie à un citoyen congolais pour ses choix ou ses ambitions. Viva, 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 anadek est là, anadek sera là, anadek sera toujours là. Dans l'actualité également, le ministère du Numérique a organisé jeudi avec l'appui du Royaume de Belgique au travers de son agence de développement Enabel la cérémonie de présentation de l'ordonnance loi numéro 23 bar 010 du 13 mars 2023 portant code du numérique à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Eritien Tambwa était là. Cette cérémonie a connu la présence des membres des corps diplomatiques, des élus nationaux, des entrées prises publiques et privées, des start-up et autres. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit de la présentation du code du numérique, du mot du ministre du numérique, ainsi que de la séance des questions-réponses avec la presse. Après la diffusion de la vidéo de présentation du code, le ministre Kolongeli a indiqué lors de son mot que ce texte des lois est un instrument juridique qui vient poser les bases de la réglementation et de la régulation du secteur du numérique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, le code numérique que voici est un instrument juridique très important qui vient poser les bases de la réglementation et de la régulation du secteur du numérique en République démocratique du Congo. Il constitue en quelque sorte le droit commun de ces secteurs. À l'issue de cette cérémonie, les ministres du numérique ont répondu au cours d'un point de presse aux multiples préoccupations des journalistes et conviés à cette circonstance, tout en les invitant à s'approprier ces codes et d'en faire large diffusion. Il s'y est d'indiquer que cette activité lance officiellement la campagne de vulgarisation du code du numérique. C'est co-déné de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, de faire du numérique congolais un lévier d'intégration, des bonnes gouvernances, des croissances économiques et des progrès sociaux. Cérémonie de paiement des allocations familiales à l'Office congolais de contrôle par la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette opération s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui consiste à améliorer le social de la population. Conformément à la nouvelle législation du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, il a été procédé en ces jours par le sous-secrétaire technique du CNSS Belarmé-Biammungou à l'opération de paiement des allocations familiales du 4e trimestre 2021, des 1er, 2e, 3e, 4e trimestre 2022 au bénéfice des enfants des allocataires. Permettant le paiement d'un montant global de 152,215,000 francs congolais, nous sommes donc heureux de récolter les fruits de nos efforts à travers l'événement de ce jour. Félicitons vivement les travailleurs qui ont compris l'urgence et la nécessité de se conformer aux prescrits de la loi afin de bénéficier de la gamme variée des prestations de services par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour autant garantir leur retraite. Pour Belarmé-Biammungou, cette opération est la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Santon, qui s'est qu'elle est de Chulombo. Il a donné une orientation ferme de pouvoir matérialiser cette loi, mais beaucoup plus en insistant sur les PMA des allocations familiales. Et c'est comme ça que finalement, nous avons décidé de pouvoir payer à domicile. Et donc, c'est dans cette optique que nous sommes venus ici à l'OCC et c'est la deuxième fois d'ailleurs pour payer les travailleurs de l'OCC qui sont en ordre. L'opération des paiements des allocations familiales cible plus de 1 602 enfants pour 500 allocations. La RDC et la Côte d'Ivoire signeront dans les prochains jours un accord de coopération dans l'OCC, une commission mixte a été mise en place et c'est l'essentiel à retenir du séjour de travail du ministre congolais du tourisme Didier Mazenga à Abidjan où il a eu des échanges fructueux avec son homologue ivoirien Siadou Fofana. Les relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe et les deux pays comptent raffermir davantage leur coopération dans le secteur du tourisme. Le sujet était au centre des discussions à Abidjan entre maître Didier Mazenga Moukanzou ministre congolais du tourisme et son homologue ivoirien Siadou Fofana. Nous avions échangé à ce qui concerne la mise en place d'une commission mixte qui va travailler pour un accord de coopération entre nos deux pays dans ce secteur du tourisme. Aussi, nous avions échangé pour l'Assemblée générale qui va se tenir à l'île Maurice au mois d'Isier dont la République démocrate du Congo à la deuxième vice-présidente de cette organisation et nous avions souhaité de postuler au poste du premier vice-président et solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Nous avions échangé aussi à ce qui concerne la candidature de la RDC au niveau de l'exactif. Très prochainement, nous allons organiser les forums éco-touristes ici à Kinshasa et des forums afriques que nous allons organiser ici pour le tourisme. Depuis sa nomination à la tête du ministère du tourisme, maître Didier Mazenga Moukanzou multiplie les contacts pour la promotion du tourisme congolais conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ouverture de la dixième réunion du comité d'orientation de l'Institut de formation du Fonds monétaire international pour l'Afrique. Les représentants des pays membres de cet institut ont lors des discussions passées en revue les difficultés économiques mais aussi des conséquences de la guerre opposant la Russie à l'Ukraine et le prix du pétrole naturellement. L'Afrique subsahérienne a été fortement touchée par les effets néfastes du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne sur le plan économique. Ce pays ont souffert également de la forte volatilité de prix de produits des bases. Pour permettre à ces nations de faire face à ces chocs exogènes, la dixième réunion des LIFA, institut de formation du Fonds monétaire international pour l'Afrique, a été organisée à Kinshasa. Nicolas Kazadi, président en exercice du comité d'orientation des LIFA et ministre de finances congolais, a reconnu l'ampleur du travail abattu par cet institut. L'IFA a rapidement adapté ses pratiques et ses modalités de mise en œuvre du développement des capacités au travers des modalités de formation virtuelle, hybride ou mixte, devenues partie intégrante des réalités de son action. Pour élever les défis économiques liés à ces crises et à ces conséquences, l'IFA s'est engagée à former des officiers de pays africains pour le développement des capacités des agents du gouvernement de pays membres. On est sûr que l'IFA peut contribuer d'une façon critique pour le débat et aussi pour former des officiers des pays africains pour le développement des capacités des agences du gouvernement dans les pays africains. Tenant compte du contexte macroéconomique difficile, par des déséquilibres importants, des chocs multiples, le resserrement du financement, l'IFA est invité à jouer un rôle essentiel pour la reprise économique et les développements de la région. Sans répit, l'Office des voiries et drainage poursuit son chantier de modernisation dans la ville d'Isiro en province du Otuélé, financée par le gouvernement Bassiani Nanga. L'OVD s'est depuis quelques jours déployée sur plusieurs artères de la capitale provinciale en pleine transformation. Au loin, on s'écroira sur une mine à ciel ouvert et pourtant, nous sommes en plein centre ville d'Isiro. Sur les artères de la capitale provinciale du Otuélé, l'Office des voiries est en état d'alerte maximale pour remplir sa part des contrats vis-à-vis du gouvernement provincial. Avec le leadership de son excellence, le gouverneur Christophe Bassiani Nanga, à ces jours, un vaste programme 2023 pour l'entretien de la voirie de la ville d'Isiro mis en place par le gouvernement Christophe Bassiani Nanga et son gouvernement pour concrétiser la vision du chef de l'État en matière de la voirie. Partout dans la ville, c'est la même détermination. Ces interventions, aujourd'hui, qui se déroulent sur les artères suivantes, il y a le Carifour Mandanga, le Carifour Inivra, l'avenir Mandanga, l'Imadjo, la cathédrale, la justice, aux alentours de la banque Écouti, l'entrée, la gouvernement, les amènes Somana, Marabou, Senzé, Senzé croisement avec Bazanga et les quartiers Raquette, entre autres, les avenirs Maté, et Bouloupi et autres. La construction des toits d'alors sur la rue Magwe, notamment sur les rivières Médambo, Malombé et Anne. Depuis 2019, la ville d'Issiro continue sa métamorphose grâce à la volonté du gouverneur Christophe Bassiani Nanga, l'un des warriors le plus en vue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne lésine pas sur les moyens pour promouvoir les bien-être de la population. Au total, ce sont près des 2000 mètres linéaires d'ouvrages qui sont concernés après la réalisation de 3250 mètres linéaires entre 2021-2022. À tout prendre, c'est une nouvelle page de l'histoire de la ville d'Issiro qui est en train d'être écrite en lettres d'or. Et puis, la province du Tanganyika qui renoue avec les grands rendez-vous depuis que Ferdinand Massamba a pris les commandes en tant que gouverneur intérimaire, lui qui a représenté sa province au cours de la DRC Mining Week qui vient de se clôturer à l'Oubumbaché. Le gouverneur intérimaire du Tanganyika, Massamba Omasamba Ferdinand, a été l'un des invités d'honneur et orateurs de la DRC Mining Week qui vient de tirer ses rideaux ce vendredi 16 juin. Invité aux côtés du gouverneur du Congo central et du gouverneur du Okatunga, l'autorité provinciale du Tanganyika a été attendue par plusieurs personnalités du monde des affaires venues des différents coins de la planète pour en apprendre un peu plus de cette riche province. De la géographie du Tanganyika en passant par sa position géostratégique jusqu'à son énorme potentiel mini et agro-pastoral, le désormais patron du Tanganyika a fait là une véritable carte postale de sa province ce jeudi 15 juin. En ma qualité de gouverneur intérimaire, je tiens ici en nom de la province du Tanganyika et à mon autre de remercier les présents de la République je cite les chefs de l'État Félix-Antoine Kiseke de Quilombo de nous avoir fait l'honneur de nous confier la destinée de la province. La poivre du Tanganyika dispose d'importantes ressources minières. Le Tanganyika dispose d'une route maritime qui est son lac avec le long de 677 km qui réunit ma province à trois pays qui sont les Burundis, la Tanzanie et la Zambie. Pour en venir au thème, celui du rôle des gouvernements provinciaux dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire dans les zones minières, Massamba Ferdinand s'est confié à l'assistance. Pourquoi nous disons que les minières doivent faire l'agriculture ? Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a partagé le même podium avec les gouverneurs a clôturé la deuxième journée des DRC Mining Week 2023. Après plus d'une dizaine d'années, la province du Cassa oriental se dote d'un plan de développement sous l'égide du gouverneur Patrick Kabea. Ce plan de développement 2023-2027 servira donc de vitrine pouvant accrocher l'attention des partenaires techniques et financiers à venir investir en province. Mesdames et messieurs, le Cassa oriental à l'instar d'autres provinces s'était doté en 2021 d'un draft du plan de développement provincial 2021-2025 assorti d'un programme d'action prioritaire. Mais, pour diverses raisons, ces documents stratégiques et problématiques n'ont pas été validés et portés politiquement par les deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée et le gouvernement provincial. nationales. Ce manque de validation a occasionné un grand retard dans le développement socio-économique de la province en dépit de l'existence des grandes potentialités naturelles du sol et du sous-sol ainsi que de la présence d'une population jeune et dynamique. Ce retard fait de notre chère province l'une des provinces ayant un faible niveau de développement humain lesquelles se manifestent par la pauvreté, les inégalités entre le sexe, l'insécurité alimentaire et les mauvaises conditions de vie de la population. En effet, conformément aux recommandations du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tissegé Ditchim au gouverneur des provinces relative à l'élaboration des cadres programmatiques de leurs provinces respectives et vu des enjeux du développement, j'ai pris l'engagement d'actualiser ces drafts du PDP et PAP pour la période 2023-2027 qui l'est absolument plus qu'important que notre province avec le concours de toutes ses forces vives puisse maintenant se doter de son plan de développement. Et on va se quitter avec ces images. C'est une très belle paroisse construite sur fond propre du couple Katumbi. La messe inaugurale de l'église Saint-Gabriel de la paroisse Saint-Michel de Cachoboué aura lieu donc demain samedi et c'est le cardinal Fridolin Mbongo qui va la dédicacer en présence de plusieurs évêques. Place au rappel des principaux titres. Joseph Kabila ancien président de la République a tenu une réunion ce vendredi avec le conseil politique élargi du FCC dans sa ferme de Kinga Kati autour des enjeux de l'heure. Vous avez suivi dans ce journal le compte-rendu de sa conseillère en communication. L'opposition accepte de réporter son meeting au 24 juin comme sollicité par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour Matata Ponyo un des leaders. Cette option a été validée pour éviter au peuple congolais un bain de sang. 1,6 millions de francs congolais c'est la caution fixée pour la députation nationale par la commission nationale électorale indépendante qui était en concertation avec les partis politiques ce vendredi à Kinshasa. Au cours de la parade militaire de ce même vendredi le chef d'état major général a dénoncé la traiterie au sein des FRDC Christian Tiuwewe a appelé ses éléments à renoncer à la politique l'armée étant apolitique. Merci de votre attention l'actualité revient dans moins d'une heure chez vous à très bientôt. C'est sur Télé 5 ans et nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada